Travaillez chez nous, en France. Merci. De l'avis du dédicé syndical central, c'est du jamais vu. Environ 400 salariés du site du Crozeau ont débrayé aujourd'hui à l'appel de l'intersyndical, soit un gréviste sur deux. Pour eux, ce qu'il se passe à Belfort n'est que le début. Ils s'attendent à connaître le même sort dans les années à venir. S'il n'y a plus de locomotive, s'il n'y a plus de tramway, on ne fera plus de bogie. Nous, c'est vrai qu'on est multiproduits, parce qu'on fait les bogies de métro, de locomotive, de tramway, du train à grande vitesse. Mais s'il n'y a plus de commande, on sera touché comme les autres. C'est obligatoire. Moi, je n'ai que 43 ans, donc la retraite est assez loin pour moi encore, comme pas mal d'autres de mes collègues. Donc je pense que c'est important de se mobiliser pour voir ce qu'il en est. Selon les syndicats, les établissements du groupe connaissent une baisse globale des charges de 30%. Hier, la direction d'Alstom-Belfort a gelé son projet de transfert de production en Alsace en attendant les propositions du gouvernement actionnaire à 20%. Pas de quoi rassurer ses salariés franc-comptois en détachement au Creuseau. Moi, ça fait 4 mois que je suis ici. Sinon, j'ai déjà fait pas mal de détachements à réchauffer, nous aussi. Toujours quand il y a une baisse de charge sur Belfort. Et puis bon, je suis comme lui, on est inquiet de savoir ce qu'on va devenir à la fin de l'année. On ne sait pas ce qu'ils vont faire de nous. Puis aller à Réchauffen, comme je disais tout à l'heure, ils ne sont pas dimensionnés pour reprendre 400 personnes. Et ils me disent qu'en 2018, s'il n'y a pas de charge, Réchauffen sont dans le même cas que Belfort. Ce mardi, le comité central d'entreprise a voté à l'unanimité un droit d'alerte économique sur la situation du groupe en France avec le lancement d'une expertise indépendante.